... Quand Pierre Sampé se fait professeur, il nous parle de TOC en dérive. Normal, c'est sa grande spécialité. Suivez ses conseils pour bien réussir dans cette technique dès l'ouverture. Pour débuter ce beau parcours, j'ai choisi un hameçon numéro 5 avec une teigne de taille moyenne et pingueux. Par la suite, je ferai tout de même un essai avec un petit verre de verre. Quant à la plombée, je vais attaquer avec un numéro 8 en plomb de base qui sera situé environ à 15 cm de la meçon. Puis, il y aura également quatre numéros 7 et deux numéros 6. Il est bien évident que si l'on pêche dans des eaux froides, on aura tendance à avoir une plombée un petit peu plus regroupée, un petit peu plus lourde que si l'on pêche à l'étillage, c'est-à-dire environ au mois de juin, juillet, jusqu'à la fermeture. Dont, lorsque nous avons pris en considération ces quatre points fort importants et que l'on ne peut pas négliger, nous avons normalement une plombée apte à bien présenter notre appât. Mais notre ligne dans l'eau, avec notre appât et avec notre plombée, comment va-t-elle passer ? Eh bien, elle peut passer de trois manières différentes que nous allons voir. Le premier cas de figure, nous pouvons le constater sur ce schéma, c'est une position de canne retardée par rapport à votre ligne. C'est-à-dire, nous avons une canne qui a tendance à retenir le passage de la ligne. Obligatoirement, notre plombée qui doit se situer sur le fond aura tendance à monter entre deux eaux et par l'action négative que nous allons apporter à notre ligne, nous aurons un passage de ligne qui se situera entre deux eaux dont à la hauteur non recherchée pour avoir un bon passage d'appât. Le deuxième cas de figure, eh bien, c'est un petit peu l'inverse. Si dans le premier cas, nous avions une canne qui avait tendance à avoir du retard sur la ligne et à la freiner, ici, nous avons une canne qui a de l'avance sur la ligne et qui a tendance à la tirer. C'est une position également très négative qui se retranscrit par un passage de ligne de ce type-là où on fera passer les plombs avant l'appât. Vous vous doutez bien que si nous situons une truite sur le fond, ici, qui voit arriver les plombs avant l'appât, nous nous donnons très peu de chance de lui donner envie de prendre notre appât. Et enfin, le troisième cas, qui, je dirais, est le meilleur des cas, c'est la position de canne qui va faire en sorte de porter votre ligne pour qu'elle, celle-ci, passe le plus naturellement possible sous l'eau avec un appât, une plombée et le restant de la bannière. Autrement dit, que le passe dans l'ordre. Pour cela, nous aurons une position de canne qui sera, sauf en cas de vent, mais qui sera légèrement en retrait de notre ligne. Elle nous permettra, cette position, d'avoir un passage de ligne idéal pour une présentation d'appât à peu près parfaite. Après cette explication, il est facile de comprendre que, pour que la ligne passe le plus parfaitement possible dans l'eau avec un appât le plus naturel possible, nous pêcheurs et notre canne doivent avoir le moins d'influence possible sur la ligne. Et nous touchons là à la notion du port de ligne. Nous devons porter notre ligne et non la faire pêcher. Lorsque nous faisons pêcher notre ligne, nous tombons sur le cas numéro 1 ou le cas numéro 2, c'est-à-dire nous avons tendance à la retenir ou à trop la tirer. Et si elle a besoin de cette manipulation pour pêcher correctement, c'est qu'elle n'est pas du tout adaptée au coût que l'on pêche. La seule solution dans ce cas-là est de se retirer et de la reconstruire. Et si nous avons la ligne, que je dirais idéale, avec la plombée la plus parfaite possible, nous n'allons avoir aucune influence sur elle pour qu'elle pêche merveilleusement bien. Nous ne ferons donc plus pêcher notre ligne, mais nous porterons simplement notre ligne qui pêchera toute seule. Nous avons découvert tout à l'heure la notion de port de ligne et non de faire pêcher la ligne. Mais je dirais que s'il n'y avait que cela, ce serait fort simple. Il va falloir ajouter autre chose à ça. C'est-à-dire le positionnement de la canne sur toute la suivie, sur toute la coulée, sur toute la distance qu'elle va parcourir notre ligne sous l'eau. Ce schéma, très explicatif, va nous donner des explications suivantes. Si nous nous situons ici en départ de suivi, nous nous apercevons qu'au fur et à mesure que notre ligne va descendre, si nous ne donnons pas progressivement davantage de profondeur, j'appelle profondeur la distance de la part à la sortie du nylon de l'eau, qui n'est bien sûr jamais la même que la hauteur de l'eau. La hauteur de l'eau étant figurée ici, on s'aperçoit que la forme de notre ligne va toujours être supérieure à la hauteur. Cette profondeur, donc si elle reste constante, risque de faire qu'en fin de suivi, notre appât sera ici entre deux eaux. Pour garder notre appât en fond d'eau que nous avons choisi, nous devrons au fur et à mesure de la descente de notre ligne, donner progressivement de la profondeur à cette dernière. Vous l'avez imagé ici, et si nous suivons la trajectoire de notre guide, nous voyons que s'il commence au-dessus de l'eau, pour avoir une bonne présentation d'appât en fin de suivi, nous devrons avoir en fin de suivi notre guide, ou en surface, ou même sous l'eau. Cela voudra dire que nous avons donné cette fameuse profondeur qui permettra à notre appât durant toute la suivi de rester au fond et de ne pas remonter et se situer entre deux eaux. Ceci est une notion fort importante et fort délicate à appliquer. Mais je vous donnerai des explications complémentaires pour en arriver là. On a là une parfaite visualisation du dosage progressif de la profondeur des lignes. Au départ, on voit que le repère est au-dessus de l'eau, et petit à petit, il descend jusqu'à disparaître totalement en fin de coulée. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Il y a lait. Il y a l'eau. Je vous ai dit précédemment que nous verrions en détail certains éléments nous permettant de porter notre ligne et non de la faire pêcher. Souvenez-vous de l'énorme différence entre les deux. Le port de la ligne créant normalement un passage d'appât très naturel alors que l'action de faire pêcher notre ligne détruira ce passage d'appât naturel par les deux choses principales soit une retenue, soit une tirée de notre ligne. Revenons donc aux détails sur le comportement que nous devons avoir ainsi que notre canne pour que notre ligne pêche le plus naturellement du monde. Nous avons schématisé ici sur ce croquis une rivière vue de dessus avec le courant venant de la droite et allant sur la gauche. Le pêcheur est situé ici et le courant qu'il veut pêcher est lui situé de l'autre côté de la rivière dont il va falloir qu'il envoie sa ligne dans ce courant et qu'il la fasse pêcher comme ces traits bleus l'indiquent. Que va-t-il se passer ? En admettant que la plombée soit idéale que le pêcheur envoie sa ligne dans ce courant mais que la tenue de canne, elle, ne soit pas idéale c'est-à-dire que le reste basse est parallèle à l'eau et bien la ligne fera exactement le même trajet que la canne c'est-à-dire l'art de cercle comme cela peut se comprendre. Si, avec une plombée parfaitement adaptée ce même pêcheur envoie sa ligne dans le courant choisi mais après avoir envoyé sa ligne positionne sa canne très haute en début de coulée il pourra accompagner sa ligne en la portant et en la faisant dériver tout à fait normalement sans qu'aucun dragage ne se fasse. Il est certain que si nous avons une truite en poste dans ce courant, autant on le sera attiré par un appât qui dérivera tout à fait normalement autant on le risque d'être surprise par un appât qui se présentera en travers du courant. D'où la nécessité d'avoir deux choses indispensables pour pêcher dans ces cas-là la première une plombée parfaitement adaptée au coup que l'on pêche la deuxième une position de canne parfaite au départ c'est-à-dire haute qui autorisera à avoir un port de ligne qui ne fera pas draguer sa ligne. Applaudissements 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 Applaudissements